Bonjour, je suis en compagnie de Timothée Poulard. Bonjour tout le monde. Qui est Timothée Poulard ? C'est un auteur de chansons avec qui j'écris déjà plusieurs chansons et je ne désespère pas qu'un jour, on écrit 28 ensemble. Oui, ça c'est le rêve de tout auteur. Exactement. Ce que je vous propose, ce n'est pas de vous faire un cours sur l'écriture de chansons, mais c'est simplement de vous montrer comment on travaille. On fait tous les deux parties d'un atelier animé par Cloulemel et Claude nous a proposé deux thèmes pour dimanche prochain. Il nous a soumis ces deux thèmes, on doit en choisir un des deux et faire une chanson là-dessus. Donc le principe, c'est de faire au moins un texte de chanson, mais nous, on va essayer d'aller beaucoup plus loin et de faire la chanson complète. Et comme ça, vous aurez en primeur le résultat de la chanson. Donc l'idée, c'est simplement de filmer notre travail. Et donc là, ce n'est pas un cours, c'est juste un témoignage. Comme ça, vous allez voir de l'intérieur comment ça fonctionne. Voilà, donc en fait, on a deux thèmes qui ont été proposés par Claude, qui sont « Une nouvelle aventure de Blandine » ou « Le 31 mai, j'ai fumé mon dernier joint ». Ok. Donc, alors, Timothée, est-ce qu'il y a un thème qui t'inspire plus que d'autres ? Alors, moi, j'aimais bien les deux. Mais c'est vrai qu'une nouvelle aventure de Blandine, pour moi, on t'offre une petite histoire, vraiment. Et le 31 mai, j'ai fumé mon dernier joint aussi. Mais je pense que ce serait plus quelque chose de… Ouais, un truc peut-être un peu plus imagé. Peut-être pas en l'honneur de la cigarette, mais… Enfin, de la fumette, mais voilà. Donc là, concrètement, moi, les deux me disent… Moi, j'avoue que le côté… Alors, c'est vrai que le côté « J'ai fumé mon dernier joint », ça peut être aussi… Moi, je fais un peu le lien. J'ai commencé un nouveau régime alimentaire aujourd'hui. Hier, j'ai bouffé mon dernier truc un peu rock'n'roll. Malheureusement, je me dis « Allez, hop, nouveau régime ». Donc, ça peut être effectivement une idée de partir là-dessus. Voilà. Après, le côté nouvelle aventure de Blandine, ça me plaisait bien. Dans le sens où on a déjà un prénom, donc on peut créer un personnage. Voilà. Et ça fait un peu Martine à la plage, Martine… Voilà, tout à fait. Et donc, ça pourrait être marrant de faire… Alors après, effectivement, comme c'est une nouvelle aventure, c'est un peu comme le retour de Gérard Lambert, de Renaud. Il faut… Bien sûr. Il faut que ça fasse vraiment aventure. Voilà, voilà. Mais, ouais, ouais, mais c'est vrai qu'une nouvelle aventure de Blandine, moi, elle m'inspirerait bien, je pense. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on écrive le personnage avant d'écrire le texte. Oui, voilà. Il faut que les gens sachent un peu à qui on a affaire. Ça peut être description physique, la description psychologique, morale, l'âge. Voilà. Tu penses plutôt à une petite fille, à une ado, à une… En fait, Blandine, pour moi, c'est une ancienne amie. On avait le même âge, tu vois, à peu près. Oui, oui, oui. Du genre, elle devait avoir 12 ans, je devais en avoir 13 ou une connerie comme ça. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Et vous êtes sortis ensemble ? Non, non, pas du tout, non. Non, c'est juste que quand je pense à Blandine, du coup, je pense à une petite fille. Mais cela dit, je suis en train de réfléchir. Blandine, c'était aussi la mère de deux élèves. Elle s'appelait Blandine également. Je viens de le réaliser. Elle s'appelait Blandine également. Je ne l'ai jamais appelée comme ça, évidemment. Mais tu l'as trouvée, Donald ? Non, ce n'est pas tellement ça. Je ne regarde pas la mère de mes élèves. Mais c'est parce qu'en fait, elle a vécu des aventures un peu spéciales avec son compagnon qui est devenu son ex-compagnon parce qu'elle a fini par le quitter. Alors, j'ai vu la transformation de Blandine puisque du jour au lendemain, elle n'était pas mal de sa personne, mais sans plus. Le lendemain, presque le lendemain, la semaine suivante, je l'ai découverte. Mais alors, elle s'était pomponnée, mis des boucles d'oreilles. Je me rappelle, je crois que c'était des ananas, un truc comme ça. Et ça m'avait choqué parce qu'elle n'était pas du genre à plus s'habiller que ça. On a vraiment l'impression qu'elle avait envie de sortir, qu'elle avait envie de séduire. Et ça m'avait amusé. Et la question que je lui ai posée, c'est qu'il y a eu du changement dans la famille. Elle m'a dit, oui, à quoi vous voyez ça ? J'ai l'impression que vous êtes indifférente. Elle m'a dit, oui, on vient de se séparer avec mon compagnon. Je suis désolé pour vous. Elle m'a dit, non, il n'y a pas d'être désolé, c'est comme ça. On a bien compris que c'était elle. Oui, bien sûr. Donc oui, c'est vrai que ça devait être une idée intéressante après. De dire, après, je ne sais pas s'il faut faire un truc vraiment dramatique. Non, pas forcément. La nouvelle aventure de Blandine, ça pourrait être son divorce. Pour elle, tout va bien. C'est une aventure pour elle. Oui, carrément. Ou alors, on prend l'idée de l'aventure comme une aventure amoureuse. Oui, ça peut être ça, justement. En fait, alors, attends, je note les idées. Donc, le divorce, c'est une bonne nouvelle, donc une nouvelle aventure. J'arrive dans cinq minutes, ça te dérange-toi que je grignote quand même ? Oui, bon appétit. Et ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Blandine qui rencontre quelqu'un. Oui. Et donc, j'imaginais, en fait, l'idée, c'est qu'elle change de look. Il faut montrer qu'elle... Et puis, du coup, l'avantage de parler du look, c'est qu'on peut le décrire. Et puis, on peut le faire de manière amusante. C'est une femme plutôt, alors évidemment, parce qu'elle s'y va le divorcer. Donc, une femme de, je ne sais pas, une trentaine d'années, par exemple. Oui, si tu veux. Parce que de Blandine, c'est vrai que ça... Moi, j'ai plus... Il y a une amie de naner qui s'attelait comme ça. Donc, j'ai plus une image en tête d'une femme... Oui, une femme... T'as une petite fille, quoi. Même une femme de 40 ans, si tu veux. Oui, voilà. Donc, plutôt une femme de 40 ans, finalement, comme la plupart des femmes à l'âge de 40 ans, elles font le bilan, elles commencent à déprimer. Oui. C'est vrai, le truc, c'est que... Avec ma mère. Moi, j'ai ressenti ça. Tu le ressentiras peut-être quand tu auras 40 ans. Mais à 40 ans, tu te dis, bon, wow. Parce que quand tu es dans la trentaine, je pensais à la chanson Nive du Thaï, que c'est bien d'avoir 30 ans, on se moque de l'air du temps. Ah, je ne la connais pas. Ce qui est agréable quand on est dans la 4e décennie, c'est qu'on n'est plus avec les 20 ans, donc on ne se mélange plus avec les jeunes qui sortent en boîte de nuit, etc. On a un peu passé la tête de ça et on a une vie un peu plus adulte, pas forcément plus rangée, mais on a généralement une femme où on commence à avoir une vie de famille ou un métier qu'on a choisi, etc. Bien sûr. On organise vraiment sa vie. On est heureux d'être bien dans ses baskets. Moi, c'est ce que je ressentais à l'époque. Bien sûr. Et donc, on s'en fout un peu du reste. Puis quand tu as 40 ans, tu te dis « Waouh, attends, l'espérance de vie, c'est 80 à peu près. » Donc là, j'en suis au mieux, j'en suis à la moitié de ma vie. Et du coup, forcément, tu fais le bilan sur ce qui vient de se passer. Tu te dis « Mais attends, je vais faire ça, 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 ça et ça. Je n'ai pas fait la moitié. Est-ce qu'il y a plein de trucs que je voulais faire que je n'ai pas fait ? » Il y en a d'autres que je vais sans doute faire, mais il y en a que j'ai fait aussi. Finalement, tu fais un peu le point et même sans le vouloir, tu te dis « Attends, 40 ans. » Et quand je lui ai mis 40 ans, ma mère m'a dit « 40 ans, petit père. » L'air de dire. J'ai mis ça un peu « Waouh, ça fait tout de suite. » La plupart des… Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, pour les femmes, en plus, c'est plus difficile pour elles parce qu'il y a des choses qui changent en aile. Le fait qu'on dit… Alors, ce n'est pas pile d'éléments à 40 ans, mais la plupart des femmes, après 40 ans, elles ont du mal à avoir des enfants. Oui, oui. On conseille plutôt aux femmes, si elles veulent avoir un enfant, de ne pas attendre trop après 37, 38 ans. Ça commence à faire mieux pour un premier enfant. Donc, quand tu es à 40, tu te dis « Bon, ben voilà, ça y est, si je voulais encore un enfant, c'est maintenant ou jamais. » Si je n'en ai pas eu du tout, « Ah, il s'est peut-être déjà un peu tard et commence à paniquer. » Donc, c'est vrai que pour elles, comme leur corps change, c'est vrai que pour elles, c'est une grosse part. Je l'ai vécu avec la mère quand elle a eu 40 ans. Elle a fait une sorte de « nanny détression », entre guillemets. Oui, c'est ça, oui. Et là, elle a eu 50 ans et c'est pareil. Après, à 50 ans, pour les femmes, c'est à peu près l'heure de la ménopause, donc c'est encore un nouveau cap. Voilà. Mais tu fais quand même le bilan. Tu te dis, alors moi, ça m'a permis, enfin la plupart des gens, ça m'a permis de rebondir. Je me suis dit « Attends, qu'est-ce que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait ? » Et du coup, je me suis dit « Mais attends, il y a un truc que j'aurais adoré faire quand j'étais gosse, c'est créer une école de musique. » Je me suis dit « J'y vais, je me renseigne là-dessus comment faire et je crée mon école de musique. » Et je l'ai fait comme ça, juste après mes 40 ans, parce que justement, j'avais pris la décision de faire un truc vraiment concret, vraiment un grand projet et d'aller où ? Donc, il y a tant longtemps que tu l'as créé en fait ? Non, en fait, je suis devenu auto-entrepreneur en janvier 2013. En fait, entre décembre 2013 et septembre 2014, j'ai bossé comme un d'année pour écrire plein d'articles sur mon blog, pour commencer à créer ma formation en ligne, etc. Donc, j'ai lancé, j'ai ouvert l'école en fait en septembre 2014. Donc, ça fait 4 ans que l'école existe. Donc, voilà. On ne va pas passer toute la séance à raconter ma vie. Oui, oui, oui. Il faut qu'on… Non, non, mais c'est intéressant. Non, mais le fait de parler de tout ça, des fois, ça donne des idées aussi. Voilà. Donc, ah, l'idée, c'est que de l'andine, elle pourrait avoir envie de créer une école de musique. Non, je rigole. Non, mais alors, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'elle peut avoir comme projet de création, quoi, effectivement ? Ou alors, ouvrir un restaurant ou je ne sais pas. Un restaurant vegan, par exemple ? J'allais le dire. Non, je ne sais pas. Mais il faudra trouver un truc assez original pour qu'il y ait peut-être un petit peu d'humour. Un truc vraiment fou, tu vois. Genre, je ne sais pas, faire le tour du monde sur un voilier ou… Oui, ou alors être actrice. Oui, non, c'est pas très fou, mais… Ou alors, je vais dire une bêtise, mais… Oui, non, c'est une bonne idée, ça. Ou alors… C'était une bêtise à dire, vas-y. Ce n'est pas grave. Faire le tour… Non, mais je n'ai… Oui, je disais. Faire une… Oui, faire actrice dans les films pour adultes… Oui, bon. On tombe dans le grave bleu directement, là. Non, 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 voilà. Il faut que ça qu'on fasse ça. Non, mais oui, oui, tu as raison. Ou alors, faire le tour du monde ou alors, par exemple, faire un road trip toute seule avec son sac à dos et aller, je ne sais pas, voir un endroit qui est original et qui pourrait inspirer la poésie ou je ne sais pas. Alors, ça peut être effectivement… Alors, ton idée, là, ce qui m'inspire, c'est le dire, tiens, par exemple, en fait, plutôt que de se dire à la rencontre quelqu'un, bon, je ne vais pas dire que c'est banal, mais le truc, c'est qu'on pourrait trouver plus original, effectivement, pour reprendre ton idée de backpacker, de road trip. C'est un accent. Pardon ? C'est un vrai accent. Je travaille l'anglais en ce moment. Tu vois, tous les matins, je prends ma demi-heure de cours d'anglais. Qu'elle se dise, OK, bon, voilà, j'ai 40 ans, je viens de me séparer de mon compagnon, de mon mari, je ne sais pas quoi. Mes enfants sont grands, je ne sais pas quoi, ils peuvent avoir 20 ans, peut-être reviendra. 20 ans, je n'en sais rien. Et elle se dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Eh hop, je revends ma maison, je mets toutes mes affaires dans un sac à dos et je vais faire le tour du monde. Voilà. Ça peut être sa nouvelle aventure. J'avais emprunté la Bible du voyageur qui est très bien faite. C'est l'Onlyplanet qui édite ça. Ce n'est pas que j'en fais de la pub, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et en fait, il me donnait tous les types de voyages qu'on pouvait faire à bas prix. donc, il y a le plus connu, c'est l'autostop. Oui. Mais il y a aussi le bateau stop. Ah, le bateau stop. Ah oui, ça doit être original ça. Il y a aussi l'avion stop. L'avion stop. Non, c'est rien. Attends, tu lèves ton pouce et il y a un avion qui… Non, là, il faut connaître quelqu'un, le train. Alors, le train stop, c'est un peu… c'est un peu… je monte dans le wagon avec le bétail ou je ne sais pas quoi. Bon. Insinuerais-tu que Dlandine est une grosse vache ? Non, je rigole. Oh ! De quoi ? Ça commence. Alors après, ce qu'elle peut faire aussi comme certains font, toutes celles qui… toutes les personnes qui font… qui animent un vlog. Oui. Ça peut être aussi ça, c'est de… pour faire une chanson actuelle, quoi, c'est de faire un vlog sur ses voyages, par exemple. Exactement. Mais ça, c'est une bonne idée. Et attends, je t'entends ça, parce que ça peut… ça pourrait peut-être nous inspirer. Ma mère, elle adore… Non, non, peut-être que c'est la crise de la cinquantaine qui fait ça, mais je vais t'en raconter ma vie. En gros, elle adore, elle s'intéresse beaucoup aux Etats-Unis, aux road trips, etc., aux Etats-Unis. Et en ce moment, elle lit du John Stenbeck. Et Stenbeck, il va faire un road trip lui-même, seul avec son chien. Et du coup, je me dis, voilà, ça peut peut-être on peut utiliser des images qui peuvent nous inspirer par rapport à ça. Chercher peut-être… Je ne sais pas, faire une petite référence, mais que tout le monde peut y comprendre, par exemple. Elle a lu Stenbeck, voilà, des choses comme ça. D'accord. Moi, en parlant de ça, je me rappelle le livre… Qu'est-ce qu'il avait fait ? C'était Robert Stevenson ? Oui. L'île au trésor ? Non, non, pas. Oui, c'est l'auteur de L'île au trésor, mais il avait fait un livre sur les randonnées qu'il faisait avec son âne. Ah ! Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avais vu un livre comme ça, mais ça s'était Tide de Robert Stevenson, c'était d'un Estagnol, je crois. Le truc, c'est qu'en fait, il était en Cévennes dans les Cévennes et en fait, il raconte les… Après, je ne me vois pas voyager autour du monde avec l'Anne, mais ça peut être marrant aussi de faire ça. Oui, c'est d'avoir un… Donc l'Anne, il portait ses sacs juste comme ça et sa bouffe et en fait, il partait comme ça et c'est vrai qu'il y a plein de trajets à faire dans les Cévennes. J'ai un couple d'amis qui a ouvert un gîte dans les Cévennes, justement, c'est un ancien village de Cévennes et en fait, ils proposent des randonnées donc ils ont deux ânes que tu peux louer et tu pars avec ton âne pendant trois jours dans la montagne. J'adorais ça avant moi les ânes quand j'étais gosse donc… J'en avais fait des randonnées pas dans les Cévennes mais pas très loin et oui, justement, sans vouloir dire partir au bout du monde, on peut faire un truc en France qui… inscrire aussi peut-être la dohésie, enfin les Cévennes, voilà, on peut dire il y a plein d'images à utiliser peut-être. Ouais. Ok. Donc ça, après, ça peut être dans le Cévennes mais ça peut être vraiment… Moi, l'idée de voyager autour du monde, ça me plaît bien parce qu'après, dans chaque couplet, on peut décrire un pays différent, une pays différente et ce qu'elle raconte dans son vlog, tu vois, parce que le but du vlog, c'est que… alors ça dépend, il y a des gens, effectivement, quand ils font des vlogs, c'est « bon, je vous montre avec quoi je voyage, quel sac j'utilise », parce qu'en fait, ils donnent des cours pour apprendre à voyager, pour apprendre… Et moi, j'en ai suivi des formations comme ça parce que j'ai aussi un vieux projet en tête, c'est de… Bon, que le piano, ça va être difficile de me déplacer, mais je peux louer des pianos sur place, mais de bouger un peu plus avec mes harmonicas, mon ordinateur et puis un peu de matériel et de pouvoir faire des formations un peu partout et de ne plus t'attacher à rester près de Paris, mais après tout, je peux très bien voyager à droite, à gauche. Du moment que j'ai une bonne connexion internet, je peux continuer de faire mes photos. Voilà, tout à fait. Donc, je me suis intéressé à ce genre de vidéos, mais après, le truc, c'est qu'il y a aussi des gens qui font des vlogs, non pas pour apprendre à voyager, mais tout simplement pour faire découvrir les endroits dans lesquels ils vont. Voilà, et oui, et c'est vrai que ce serait bien, ça donnerait une petite touche actuelle à la chanson. Après, peut-être le seul problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est que c'est pour que la chanson vieillisse bien. Il faut peut-être utiliser des trucs qui peuvent être dépassés dans quelques années. Alors, je ne sais pas le vlog, comment ce sera, mais non, au pire, oui, c'est une bonne idée quand même. Après, on n'est pas obligé de mettre le mot vlog dedans, mais on peut... En reportage, on peut dire qu'au cours de ses voyages, elle rencontre quelqu'un et que voilà, quelqu'un qui a quelque chose d'exotique peut-être et elle a envie de sortir. D'accord, c'est une bonne idée ça. Voilà, et ça pourrait être une chute aussi, peut-être une chute de la chanson, mais par exemple, dire, je pense à un truc, rencontrer un, je ne sais pas dans quel pays, mais un voyageur un peu comme elle, un daroudreur, et finalement, à la fin, ils finissent par faire, c'est à Bonnie & Clyde, parce que Bonnie & Clyde, c'est une longue stère, mais tu sais, t'as été le maire Louise, mais des choses... Sailor & Lula, je ne sais pas si tu connais Sailor & Lula. Sailor & Lula, c'est un des premiers films avec Jack... t'as Jack Nicholson, attends, ça va, Nicolas Cage, et c'est un film un peu assez spécial, c'est David Lynch, je crois, donc c'est particulier, mais en fait, en gros, c'est un road trip entre deux amoureux, deux jeunes, Sailor et Lula. Sailor le gars et Lula la fille, et il a rarri plein de trucs sur la route, et il fait plein de références d'ailleurs dans C'est ça que j'ai bien aimé, alors ça, c'est parce qu'il doit bien aimer ça aussi, c'est personnel, mais il y a plein de petits détails qui font penser au magicien d'Oz dans le film, alors que c'est un film très réaliste. C'est censé être un film assez réaliste. Et donc, je me dis, voilà, on peut s'inspirer de films comme ça, peut-être, même si on les a pas forcément vus, mais des films très américains, avec des road trips, des personnages un peu qui sont à la recherche d'au-maine, etc. Donc, voilà, c'est... et finalement, on peut essayer de le faire comprendre subtilement, mais on peut dire que je sais pas, elle est à la recherche d'elle-même et qu'à la fin de ce voyage, à la fin de ce road trip, à la fin de cette épaupé, elle s'est trouvée. Du coup, ouais, ça peut être une bonne idée de laisser... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une nouvelle aventure de Dlandine. Quand on lit le titre, on s'imagine que c'est, voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Dlandine. c'est... Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Donc, par contre, on n'a pas décrit comment elle est physiquement. Alors, limite, on pourrait, je pense que même commencer par ça dans un des premiers coups de tête, comme ça, on plante le décor, on plante comment elle est, etc. Ce que je trouve c'est qu'on fasse la liste de... On avait fait ça une fois avec Claude, vous avez dit que c'est pas mal de faire comme ça, faire vraiment la liste de comment elle est physiquement et après, on écrit la chanson, tu vois. Voilà, c'est bien. Vraiment imaginer une truc. Donc, on a dit c'est une femme de 40 ans, on a fait quoi ? Blonde, brune, rousse, blonde ? Allez, je t'en sers un truc, oui, de l'onde si tu veux, mais je pense à un truc, on devrait justement ne pas idéaliser genre son physique, on devrait justement dire qu'elle ressent la quarantaine, qu'elle n'est pas hyper, peut-être pas hyper jolie, hyper sexy, mais que finalement, elle s'endélit au fur et à mesure de ses voyages. Oui, ça, c'est une bonne idée ça. Tu sais, les femmes, bon, il y a un super film, c'est dans ça, je pense à ça, un super beau film qui s'appelle et que j'ai vu déjà deux fois, je crois, Bénier de Tomate Verde, je ne sais pas si tu l'as vu. Ah oui, je l'ai vu, oui, très bien. Et la femme dedans, ce n'est pas une anti-héroïne, mais c'est, voilà, elle n'est pas hyper sexy, hyper jolie, mais en fait, elle a un grand cœur déjà et d'ailleurs, ce film, il est très, très, très beau, je trouve. Les Béniers de Tomate Verde, d'ailleurs, on peut justement faire une petite référence, dire, elle mange des Béniers de Tomate Verde ou alors, elle regarde ce film tous les jours. Plus on parle d'elle, plus j'ai l'image de la mère de mes élèves devant moi. D'accord, alors elle est comment ? Je pense qu'elle est, alors c'était il y a moins une dizaine d'années, le gamin qui était en CM2, maintenant, il est ingénieur. Ah oui ! Elle était brune, elle était, enfin, pour ne pas dire, non, elle n'était pas ronde, elle était, enfin, bien portante, voilà, bien portante, elle n'était ni grosse, ni quoi que ce soit. plutôt avec de, voilà, jolies formes. D'accord, ok, bon, c'est bien. Mais voilà. C'est pas que j'ai, enfin, tu vois, j'ai pas regardé tellement son physique, mais bon, je l'ai connu pendant deux ans, quand même, peut-être d'années. Au début, c'était, alors, sa tenue vestimentaire était, d'abord, était plutôt classique et pour notre personnage, on pourrait l'imaginer qu'elle change aussi de look et qu'elle devienne sportive, toi, qu'elle prenne ensuite et puis ensuite le look sportif, quoi, tu vois. Voilà. Décontracté, quoi. Voilà. Un peu ce que j'ai fait moi-même il y a quelques années puisque je me suis pas reconnu il y a il y a 5-6 ans, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout le même look, vraiment pas du tout. J'étais en costard-cravate tout le jour. Sérieux ? Des matins en soirée, oui, complètement. Même quand t'es allé chez Claude ? Ah oui, j'étais en cravate chez Claude, moi. Et le… C'est clair. Certains me disaient, mais tu sais, t'étais obligé de mettre une cravate ? Je suis pas obligé, non, je suis pas obligé de mettre un slip non plus, mais je le fais parce que c'est ma manière de m'habiller, c'est tout, quoi. On est entre nous. Mais tu vois, je ne voyais vraiment pas ce qu'il y avait de choquant. C'est ma manière de m'habiller. À l'époque, je disais, je sais pas m'habiller autrement. Et c'est vrai que je faisais pas du tout autrement. Et en fait, c'est qu'un jour, c'est aussi, je sais plus si c'est à mes 40 ans, je crois pas d'ailleurs, mais c'est qu'en fait, je me suis dit, j'avais envie de rencontrer des personnes plus jeunes, des femmes plus jeunes aussi d'ailleurs, mais pas que ça, mais je me suis rendu compte finalement que j'étais beaucoup mieux en compagnie de personnes de 20-30 ans plutôt que de personnes de mon âge, de 40-50 ans, etc. Et le truc, c'est que je voulais séduire des jeunes, mais pas forcément, pas simplement pour sortir avec des femmes plus jeunes, mais aussi pour être accepté plus facilement dans des groupes plus jeunes. Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais un ami qui m'avait dit, écoute, si tu veux changer d'état d'esprit et puis être en adéquation avec ton esprit encore jeune, malgré le fait que tu commences à vieillir, change aussi de look parce que le look que tu as, franchement, ça ne fait pas jeune du tout. Vraiment, bon, tu as de jolis costumes, tout ça, c'est classe, mais franchement, c'est hyper strict. Même quand tu veux donner des cours, tu donnes des cours de musique habillés comme ça, je me suis toujours habillé comme ça. Et le truc, c'est qu'un jour, il m'a dit, écoute, je vais te montrer le look. Alors justement, je parle de ça parce que je pense à ça, ça vous fait un mot qu'on pourrait mettre qu'on appelle casual, casual, ouais. Casual, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, il m'a dit, voilà, regarde ça. Et quand j'ai vu le train, en fait, j'avais regardé plusieurs looks différents et quand j'ai vu le casual wear, je me dis, tiens, c'est pas mal finalement. C'est vachement détendu, c'est pas négligé, c'est détendu, c'est pas sportif non plus. Voilà. J'ai rien de quelqu'un de vraiment sportif, mais du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un truc comme ça ? Et je raconte un peu ma vie, mais c'est pour avoir des idées pour la chanson. Et le truc, c'est que un jour, je me suis décidé, je me dis, tiens, je vais faire ça, je vais changer de look, voir ce que ça donne, voir comment je me sens avec et puis je verrai bien si je garde ça ou si je reviens à l'ensemble. Et le truc, c'est que je suis allé, alors c'était le magazine qui s'appelle Léal, on pourrait évidemment changer du don du magasin si on en parle. Oui, oui, bien sûr. Peu importe. Et là, le vêtement, non pas Léal, mais là, le vêtement. Là, le vêtement, oui, bien sûr. Et en fait, le truc, c'était les soldes. Et en fait, au lieu de, alors j'ai acheté plein de trucs en solde, mais j'en ai tellement acheté que j'ai dépensé à peu près 1000 euros dans les soldes. Oui. À l'époque, j'avais des sous. Et... Allez, doc. Et 1000 euros de fringues, carrément. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai mis un blouson, alors c'était pas un... Donc j'avais simplement une... Un peu comme je suis ici, quoi, un tee-shirt, une espèce de gilet, toi, léger. Oui. Et un blouson, alors c'était pas un blouson en cuir, parce que moi, je suis vegan et le cuir, pour moi, ça me gêne un peu. C'est un blouson en polyester, imitation cuir. Et c'est vrai que ça fait imitation perfecto, quoi. Oui, oui. Et franchement, quand je me suis habillé comme ça, alors au début, alors je me suis pas reconnu dans la glace, tu vois, je me suis sorti avec ça et je me suis trouvé une allure complètement différente, beaucoup plus décontractée. J'ai refait des choses que j'avais pas fait depuis longtemps, j'en avais même parlé à ma soeur, j'ai dit, écoute, si tu savais ce qui m'arrive, je m'habille différemment, j'ai refait un flipper, ça faisait au moins 20 ans que j'avais pas fait ça. Et franchement, je me sentais vachement mieux, mais je me sentais plus moi-même, si tu veux. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un truc, je vais mettre toutes mes chemises, mes costards, mes cravates de côté, on va voir ce que ça donne et effectivement, je me sentais vachement mieux. Ah, ben voilà, c'est ça, on devrait dire que Dandine, en changeant de look, elle se sent mieux aussi. Et finalement, je t'en sais aussi à un truc pour dire que justement, elle devient peut-être plus jolie au fur de ses voyages, mais on peut dire aussi qu'elle est pas très, au dédeur, on te fait contente qu'elle était peut-être très jolie, mais qu'elle avait, tu sais, il y a des chansons comme ça, alors je ne sais plus lesquelles ou alors des descriptions dans les romans, enfin j'ai lu plein de trucs comme ça, même dans Céline de Hugo Fred, par exemple, tu as toujours de beaux yeux, enfin voilà, finalement dire qu'elle avait été jolie et que quand elle était jeune, que finalement, ben là, j'ai les chagrins, les conneries, voilà, les galères de la vie ont fait que, voilà, elle est comme ça, mais que voilà, elle a quand même un certain charme dès le début, je change de couleur pour qu'on se soit plus lisible, ok, donc elle avait été jolie et les tracas de la vie l'ont rendue, je ne sais pas, banale ou un truc comme ça, un peu banal, mais elle a toujours un charme un peu et tu vas quelque temps, on se fait comprendre que ça peut toujours, voilà, elle peut toujours séduire, elle peut, voilà, si elle fait peut-être des efforts sur elle-même, etc., etc., mais, ok, je note tout ça, voilà, bon, avec tout ça, on a de quoi faire, voilà, déjà, déjà, c'est très bien, ok, bon, tu veux d'autres choses ? sur elle-même, ouais, non, 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 je pense que c'est bien, je pense que c'est bien, ok, mais elle peut, ouais, j'allais dire, elle peut, ça, est-ce que c'est dans la description physique ? Non, mais elle peut avoir des, des petites attitudes, des petites attitudes et on pourrait dire, les décrire un petit dos et des tards, voilà, et après, elle les casse en faisant ce voyage-là, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr, très bien, alors, après, si on a trop de choses, ce sera peut-être un peu, je pense qu'on a bien planté le décor, sans problème. Là, on a posé les idées, maintenant, on est au stade de l'écriture. Question, t'as dit une question, est-ce que t'aurais pas une mélodie dans tes tiroirs qui pourrait convaincre à ce sujet ? Parce qu'en fait, alors, ce que je vais expliquer aux autres, ceux qui nous regardent, qui ont la chance de nous voir, c'est que, ce que Timothée aime beaucoup faire, c'est de prendre une chanson qui existe, d'écrire un texte sur cette chanson, non pas écrire une parodie, c'est pas le but, mais simplement d'écrire un texte sur une chanson qui nous inspire à peu près, qui ressemble un peu au thème, enfin, j'imagine que ça va être ça, et d'écrire une chanson sur cette mélodie, comme ça, on a une structure de chanson qui marche bien, et après, moi, comme Timothée ne compose pas, je ferai une mélodie différente. Mais, moi, je vois bien un truc un peu, ouais, un peu, peut-être guitare, guitare. Enfin, je pensais à la chanson de Woolsey, à un moment donné, dans Rock Collection, dans la version longue. Oui. il dit qu'il part en voyage, etc., mais là, comme c'est une compilation, non, ça ne va pas le faire. N'aie de la chanson de Joe Dassin, qui n'est pas la plus connue, je ne sais pas si tu connais, Au bout des rails ? Moi, j'avais la musique, ça n'a rien à voir avec le voyage, pourtant, mais un truc un peu enjoué, la chanson de Gérard Lenormand, qui est la plus connue, à la blade des gens heureux. Ah, ça me penche, ça. Ça me penche. Oui, bien sûr. Notre vieille, oui, toi aussi. Oui, 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 ça peut, on doit juste s'en inspirer, mais pas forcément écrire dessus. Mais si, pourquoi pas. Allez. En plus, il y a, alors, dans les, ça te dit ou pas ? Allez, oui, moi, ça me dit, ça me dit bien. je vais reprendre les paroles directement. Un siècle de chansons françaises. Ah, il a l'air bien ce livre. C'est, c'est quoi ? Hein ? C'est quoi, juste, ça explique ? Ça explique rien du tout, c'est les partitions des chansons. Ah non, alors non, bah oui, du coup, non. Il y a 301 chansons par recueil. Ah, ok. Ça va de 1880, non, de 1875 à 1999. Un, deux, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Attends, la balade des gens. La balade des gens. Les gens heureux. Ah, c'est bien, tu mets bien les majuscules, c'est bien. Notre vieille terre. En fait, on peut, je sais que tout la phrase, tout le vert, c'est notre vieille terre est une étoile, mais on peut le décomposer en deux. Notre vieille terre est une étoile. Oui, d'accord, d'accord. Toi aussi, tu brilles un peu. Notre vieille terre, c'est cinq, est une étoile quatre, ou toi aussi, tu brilles un peu. Je viens te chanter, je viens te chanter, c'est cinq. La balade, la balade, les gens heureux, c'est quatre. Je viens te chanter la balade, la balade, les gens heureux. c'est la même chose. voilà, c'est... Voilà. Cinq, quatre, 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 cinq, trois, trois, Et alors, pour les rimes, alors, on va mettre les féminines et les masculines, ça, c'est important. c'est des rimes croisées, c'est des rimes croisées, genre. Attends, je parlais d'abord des masculines et féminines. Donc, notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Et après, pour les rimes, effectivement, notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu, il n'y a rien qui rime là, en fait. Je viens te chanter la balade, en fait, c'est juste le E qui rime avec heureux, en fait. Voilà. C'est juste... En fait, c'est une balade qui va avec étoile aussi. C'est quoi ? Une étoile qui va avec balade. Parce que, là, on les a décontosées en plusieurs morceaux, mais si on prend juste la phrase en entier, c'est notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu, donc eux, je viens te chanter la balade féminine, et la balade des gens heureux masculines. Tu vois ? Alors, notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Donc, en fait, les deux vrais rimes, c'est ça, parce que les étoiles et les balades, ça ne rime pas du tout ensemble. Non, mais la sonance est l'étroche. Notre vieille terre est une étoile, donc ça, je vais faire rimer avec, ou toi aussi, tu brilles un peu, je viens te chanter la balade, je vais faire rimer ça avec ça. Ok. Tac. Donc, ça ferait ça la structure. prochain épisode, on vous montre comment, enfin, quel bout de texte on a écrit, on va terminer la chanson ensemble. Et puis après, il y aura encore une vidéo que je ferai moi-même, où j'expliquerai comment je fais pour faire la mélodie, et ensuite, une autre vidéo, où j'expliquerai comment j'arrange la chanson, et puis après, on ira jusqu'à l'enregistrement. Je vous dis donc à la prochaine fois, sans doute la semaine prochaine, pour la diffusion. Nous, on va faire ça dans un jour ou deux, mais vous allez voir ça dans une semaine, et donc, pour pouvoir vous partager la suite de l'écriture de la chanson. Sous-titrage ST' 501